Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une micro-série de découverte sur Frostpunk 2. On a accès à la bêta pendant une semaine. C'est uniquement le preview du Utopia Builder qui n'est pas le jeu de la campagne de base. Le jeu sort en juillet si je n'ai pas de bêtises. Frostpunk 2, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un jeu de gestion de ville dans un monde glacé où il faut survivre au froid. Il y a un énorme générateur, une grosse chaudière centrale au centre de la ville. Comme je le disais avant de lancer l'enregistrement, Frostpunk 1 a une échelle assez petite dans le sens où tu gères la ville en mettant tes bâtiments. Tu as presque les citoyens individuels. Vraiment, tu as une population qui est assez faible pour essayer de survivre dans ce froid. Frostpunk 2 part du principe que ça se passe après le 1 et que du coup, la ville grandit en gros. On est à une échelle de temps et de taille de la ville qui est beaucoup plus grande. Assez bicycle pour le subscribe. Seul bémol sur cette version preview, c'est que le jeu n'a pas de version française. Je trouve ça un peu dommage, donc je ferai de mon mieux pour vous traduire ça comme je pourrais. Mais je ne sais pas s'il est prévu de sortir en version française à la sortie. Attends, je vais vérifier sur Steam. Si, sur Steam, il est marqué en interface en français, donc c'est juste ce preview qui ne doit pas avoir la version française. Ok, donc Utopia Builder Preview. Alors, c'est assez limité en scope. Alors, tu peux choisir ta carte. D'accord. Tu as tes ambitions, donc colonisation, mettre en place certaines colonies, explorer les territoires gelés. On a Utopia, mais on dirait que c'est grisé. Ouais, note avait là-bas une vis preview. D'accord. Population, monter la population à 80 000, et mettre au moins deux colonies. Prospérité, et c'est tout. Ah non, ok. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Ah merde ! Ok, colonisation. Donc ça, on n'a pas le choix. Ensuite, au niveau des maps, ok, il semblerait qu'il n'y ait que la première map qui soit disponible, c'est Winswept Peaks. Les piques balayées par le vent, je crois. Salut Gaïa. Ouais, c'est du qui nous a confirmé qu'il y avait une version française. Donc, à l'abri entre deux chaînes de montagne, dans une petite vallée, cet endroit a été jugé bien protégé des éléments, et avec un accès assez facile à des ressources clés. Donc c'est en mode la carte facile, quoi. Les communautés, est-ce que je peux les changer ? Ok, je ne peux pas les changer. Vous allez voir ce système, on va le découvrir vraiment en jeu, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, c'est très sympa, vous allez voir. Difficultés, alors on peut quand même, alors pas en extrême, mais en hard, medium ou easy. Ok, on va se mettre en défaut, medium. Onboarding, ouais, alors je ne peux même pas enlever le tuto. Ok, ce n'est pas grave, allons-y tel quel. Alors, le générateur peut être mis en surcharge, ce qui augmente énormément la production de chaleur, mais ça risque de l'abîmer et il pourrait avoir une malfonction. Il y a des difficultés, alors est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a des difficultés, en fait je pense que d'un côté tu as la difficulté dans le sens tes ressources de départ et ce genre de choses, et à côté, en fonction de la carte que tu choisis, tu vas avoir une difficulté venant de l'environnement, quoi. C'est que si tu es sur une map où l'endroit où tu peux mettre des colonies est plus éloignée, par exemple, ce sera un peu plus difficile qu'un endroit où tout est plus proche. Puis ça va peut-être contrôler aussi l'exposition aux éléments, parce que, comme il disait, là on est entre deux montagnes, et le fait qu'on soit entre deux montagnes, ça écrit vraiment que ça nous protège un peu des éléments, donc peut-être qu'on a moins de chutes de température, ou tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle les périodes de très grand froid, peut-être qu'il y en a moins, peut-être que ça impacte moins ou moins longtemps. Donc il semblerait qu'il y ait, je pense, deux leviers de vitesse sur la difficulté, quoi. Ton environnement et la violence des éléments, et ensuite peut-être la difficulté des ressources avec lesquelles tu commences, et peut-être aussi à quel point il est difficile de satisfaire les communautés, ce genre de choses, j'imagine. Allez, allons-y. Un nouveau départ. La fin du monde change les gens. Ça nous a changé à nous. Nous, les... Alors, Forager, comment on va le traduire ? C'est les cueilleurs ? C'est pas... C'est gazerreur, plutôt, les cueilleurs, mais Forager, c'est... Oui, c'est les cueilleurs, mais c'est... Est-ce qu'il y a un autre terme français qui est plus adapté ? Donc, les cueilleurs sont des survivalistes naturels qui s'adaptent aux conditions du territoire gelé, quoi. Et ensuite, on a les machinistes qui descendent d'un groupe qui ont construit les villes à l'origine, quoi, et ont maintenu sa machinerie. Donc c'est assez intéressant, parce que du coup, t'as les machinistes, ils vont avoir un côté plus, tu sais, recherche scientifique, progrès, croire que la solution à la survie, c'est la... C'est passé par la technologie. Donc c'est pour ça qu'ils ont construit, du coup, ces cités ultra-technologiques. On parle quand même d'un niveau de technologie début XXe siècle, en réalité, mais je veux dire, machine à vapeur, etc. Alors que les survivalistes, eux, ils sont plus en mode, il faut qu'on s'adapte à la nature, il faut qu'on apprenne à vivre dans ce monde tel qu'il est, sans utiliser la béquille de la technologie, parce que dès que la technologie ne marche plus, on est mort, quoi, en gros. Primer ? Non, pas Primer pour Foragers. Avec Cueilleurs, c'est très bien. Allez. Récolteurs aussi est pas mal, ouais. Récolteurs est pas mal, ouais. Nous choisissons comme notre intendant pour mener la cité, alors qu'on va bientôt avoir une surpopulation et un manque de ressources. Nous rêvons tous d'un meilleur futur, à quoi il doit ressembler, ça, on ne peut pas être d'accord. Oui, forcément, entre les machinistes et les cueilleurs. Donc, il commence à y avoir des tensions et des radicaux commencent à pointer le bout de leur nez. Naviguer cela sera votre challenge ultime. Alors, c'est vrai que dans le 1, il y a toute une dimension sociale qui est traitée et idéologique, on va dire, où en fait, en fonction de choix de loi qu'on passe et ce genre de choses. Il peut vraiment y avoir le fait de transformer la ville comme un, tu sais, genre, avec la religion, la foi, transformer tout le monde comme des fanatiques ou... Enfin, il peut y avoir vraiment plein de... plusieurs façons de gérer le jeu différemment. Et là, il y a encore cette dimension et je pense que c'est probablement un des aspects les plus intéressants du jeu. Merci Valérie pour les abonnements offerts. Cette preview du Utopia Builder, ce mode, est capé à 300 semaines. Ok, on ne peut pas jouer plus de 300 semaines. C'est déjà pas mal, je pense. Ça fait combien d'années, 300 semaines ? 50 semaines par an ? Ça fait 6 ans, 6-7 ans, un truc comme ça. La cité ne doit pas tomber, ne doit pas sombrer. Ok, donc en gros, ce qui est assez rigolo, c'est que ça, ce qu'on a là, c'est à peu près la taille d'une ville à la fin de Frostpunk 1, en fait. Donc, on a bien, on a presque plus de charbon. Nous sommes de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les années passent et nous avons attendu trop longtemps avant d'essayer de sortir de là où on se trouve. Nos réserves de charbon sont presque vides. Nous devons coloniser les terres gelées. On va devoir jouer entre différences. Alors, ce n'est pas vraiment, je ne vois pas vraiment complètement comme une histoire de classe sociale, du moins au début. Si tu veux, les machinistes et les cueilleurs ne sont pas vraiment traités comme une classe, comme une bourgeoisie, un prolétariat, par exemple. C'est plus des approches idéologiques. On va le voir après, il y a quatre, on va dire, voies où il peut y avoir des différences idéologiques. Entre, par exemple, la raison et la tradition, si je ne dis pas de bêtises. On le verra après, remarque. On ne va pas en parler maintenant. Bon, en premier, nous avons localisé des dépôts de charbon dans du terrain un peu, voilà, juste en dehors de la cité. Nous devons envoyer des équipes de briseurs de glace pour y accéder. Nous avons besoin de plus de charbon. Donc, comme je disais, ça là, en gros, du coup, on a contrôle du temps. Alors, l'interface est magnifique. Elle est vraiment super belle. Donc, la date actuelle. Ici, on a nos différentes ressources. Enfin, on a nos différentes ressources. On a nos thunes. C'est un peu, c'est des tickets de chaleur, ça s'appelle. On a des cœurs. Alors, ça, ça doit être pour construire certains types d'industries. On a ensuite notre workforce. Donc, ça, c'est les gens en âge de travailler. Alors, ça, du coup, on peut l'influencer par les lois, par exemple, si on veut mettre les enfants au travail. On a ici notre population totale. Donc, on est quasiment à 8000 pour 4800 de workforce. Donc, c'est 60% de la population actuellement. Donc, les restes, c'est quoi ? C'est les enfants, c'est les vieillards, ce genre de choses. Et il y a aussi les gens qui sont malades. Ça, on verra entre parenthèses les gens qui ne peuvent pas travailler. Ensuite, on a vraiment nos ressources. Donc, on a la chaleur. On a les résidences, quoi, la capacité d'accueil de population en termes d'habitation. Ensuite, on a la nourriture. On a ensuite les matériaux et les biens. Donc, ça, ça va représenter un peu le niveau de vie, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens, si leurs besoins en biens ne sont pas satisfaits, ils risquent de se révolter, ce genre de choses. Et enfin, on a ensuite le charbon. Alors, je me demande, du coup, s'il y a des nouvelles ressources qui peuvent s'ajouter. Est-ce qu'on peut développer d'autres technologies que juste rester sur le charbon ? Tu vois, ce serait intéressant. Et enfin, ensuite, on a des escouades de garde. Donc, ça, c'est un peu notre force de police, quoi, en fait. On a ensuite la température. Ici, on voit la projection de température. Alors, je ne sais pas si c'est des jours ou des semaines, ça. Ça doit être des jours. 10 jours, 20 jours, 30 jours, 70 jours. Je pense que ça doit être ça. Ensuite, en bas, là, ce qu'on retrouve, c'est justement les deux communautés qui sont dans notre cité. Salut, Dr. Flo. J'en ai vu que cas de factions sur des Let's Play, mais vu la taille de la base, j'ai l'impression qu'il cesse ce X de pouvoir en mettre beaucoup plus. Ouais, je suis d'accord. Je n'ai pas beaucoup joué. Ça me fait penser aux différentes factions dans Victoria 3. Ah oui, un peu. Il y a de ça. Parce qu'effectivement, dans Victoria 3, tu as cette notion que chaque faction a ses principes, on va dire, et du coup, sont représentées dans la population, représentent un certain pourcentage de la population. Et là, on retrouve un peu ça avec les relations qu'on a envers eux et le fait aussi que certaines factions supportent certaines lois et du coup, font passer des votes et tout. C'est vrai que ça ressemble pas mal à Victoria 3. Je n'y avais pas pensé. Donc, on a notre communauté de Foragers qui sont 50% de notre société et les Machinists qui sont 49% de la société. Au centre, on a la tension. Donc ça, c'est la tension générale dans notre société. Et en dessous, on a la confiance de la cité envers nous, on va dire. C'est à quel point la cité et surtout les deux communautés nous font confiance. Donc, les deux barres, en gros, qu'on voit ici et là, c'est la qualité de nos relations avec chacune des factions, en fait. Alors, du coup, il y a plusieurs actions qu'on peut faire sur... Enfin, il y a des actions. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des actions qu'on peut faire sur eux pour améliorer nos relations avec eux. Donc, le générateur. Donc, le générateur est la source primaire de chaleur dans la cité. Cela requiert du fuel pour fonctionner. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ici, il dit du fuel. Il ne dit pas du charbon. Tu vois ? Donc, il est possible... Voilà, votre... Ok, c'est ça. Votre principale source de fuel est le charbon. Mais plus tard dans le jeu, vous pourrez rechercher et découvrir différents types de fuel qui varieront en efficacité. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au nucléaire ? Ce serait marrant. Le générateur utilise le plus de fuel disponible par rapport aux besoins de chaleur de la cité. Donc, si la cité a besoin que de 50% de la production du générateur, le générateur ne va consommer que 50% de son besoin de fuel pour produire ces 50% de chaleur. Tu n'as pas, en gros, à micromanager le fait que le générateur produise plus ou moins, sauf, je pense, quand tu dois atteindre ta capacité de production où là, tu dois peut-être upgrader ton générateur ou ce genre de choses. Il y a aussi à prendre en compte le fait qu'au plus il fait froid, au plus la chaleur demandée est importante et donc le générateur doit produire plus. Donc, si tu es à la limite, à une température on va dire clémente, dès qu'il va commencer à faire très froid, ça va très mal se passer. Vous pouvez aussi activer la surcharge, ce qui va augmenter l'output du générateur. Faites attention et coupez-le avant que la barre se remplisse. Donc là, on a la barre d'overdrive, en fait, pour éviter une malfonction. Les malfonctions causent des morts. Donc ça, c'est en gros, il y a un truc qui pète. Il y a des travailleurs qui se font cramer par la vapeur brûlante qui a été relâchée de façon non contrôlée. Et du coup, pendant un certain temps, l'efficacité du générateur s'effondre. Donc si en plein milieu d'une grosse vague de froid, tu as le générateur qui pète parce que tu l'as trop mis en overdrive, pareil, tu es mort. On a les contrôles de caméra. Il faudra juste que je vérifie si c'est du ZQSD ou si c'est du QWERTY. Et ensuite, on a nos communautés. Voilà, on voit vos relations avec chaque communauté va impacter votre confiance globale. Donc la barre qu'il y a en bas, là. OK. Alors, il faut accé... Alors, ouais, OK. Attends, juste j'ai un problème. C'est que... Non. Il faut que je passe mon clavier en QWERTY. C'est bon. OK. Donc, comme je disais dans Frostpunk 1, ça, c'est la taille à peu près de notre cité à la fin du jeu. Donc là, dans le 2, on commence avec une cité déjà établie. Donc ça, j'aime beaucoup. Et du coup, on est vraiment plus à l'échelle du district, du quartier, quoi, qu'à l'échelle du bâtiment individuel. Donc si on clique ici, on a notre district central, qui est le district du générateur, mais aussi notre district gouvernemental, on va dire. Pour l'instant, on n'a pas d'autres districts, on dirait. OK. Alors, voilà. Là, il nous dit... On a le Frostbreak. Donc c'est le briseur de glace. Il faut qu'on regarde... Tchac, on va activer ça. Donc si on regarde ici, on voit que le contour de la ville est constructible, entre guillemets. Et toutes ces zones-là, ce sont les zones qui requièrent qu'on brise la glace pour rendre ces tuiles, ces hexagones, constructibles. Sachant qu'on voit certaines ressources là-bas. Donc par exemple, là-bas, il y a quatre ressources de matériaux. Là aussi. Là, il semble y avoir du charbon. Là, on semble avoir de la nourriture. Ici, c'est des matériaux. Ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui permet de communiquer avec l'extérieur. Parce qu'en fait, en gros, notre sitel ne pourra pas s'étendre au-delà de ça, de ça là-haut et de ça par ici, quoi. Donc on a le choix. Soit on va frostbreak dans cette direction. L'avantage, c'est que ce serait le plus court, je pense. Ou alors, on va frostbreak dans... Ouais, celui-là est quand même vachement plus loin, quoi. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'on peut comboter de ces genres ? On va dans une direction où il y a plusieurs ressources qui nous intéressent. Mais là, je ne vois que deux trucs de charbon. Attention, dézoom d'ailleurs. Ah ouais, ok. Je croyais qu'il y avait une vue map, mais la vue map, elle doit être ailleurs. On verra plus tard. Ah oui, du coup, je dois revenir en frostbreak. Ok, donc on va... Ok, donc voilà. Là, ils vont commencer à travailler. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Frostbreaking. Alors, à la base, vous ne pouvez construire des districts que dans une zone limitée. Le terrain plus large est recouvert de glace vraiment solide. Il est impossible de construire dessus. Pour agrandir la zone constructible, vous avez besoin de frostbreakers, de briseurs de glace. Vous pouvez envoyer des équipes de briseurs de glace en cliquant sur l'icône. Voilà, blablabla. Trouver... Voilà. Bon, en gros, ça montre ce que je viens de faire. Tu vois, il y avait un indicateur au centre, là, où on voyait le nombre de tuiles que tu peux faire en une fois, en fait. Le coût est fixe, et à moins qu'il n'y ait plus de tuiles à cliquer, le montant de tuiles dont il y a besoin pour le commencer est toujours le même. Donc, en fait, ça te coûte toujours le même montant, quelle que soit la distance depuis la ville. Ce qui est un peu bizarre, honnêtement, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Et du coup, tu as toujours autant de tuiles, on va dire. Sachant que je ne vois pas trop où est le coût, en fait. Parce que là, quand je... Ouais, je ne vois pas trop où est le coût, donc... On va enlever la pause. Bon, on doit faire un district d'extraction sur un dépôt de charbon. Et on doit accéder à un dépôt de charbon en utilisant des briseurs de glace. Le coût, ça va être le fait d'amener la charge jusqu'au loin ? Ouais, mais je trouve ça bizarre, parce que tu vois, il y a plein de trucs, il faut payer les gens pour qu'ils le fassent, etc. Quand même. Je ne sais pas. Bref, ce n'est pas grave. Alors, les heatstorms sont une ressource qui peut être accumulée, qui peut être dépensée sur le frostbreaking. Donc non, il y a bien un coût pour le frostbreaking, pour le brisage de glace. Construire les districts ou les bâtiments et en utilisant certaines actions spécifiques. Une ville collecte ces trucs-là toutes les semaines. Chaque communauté fournit sa part en fonction de sa taille. La plus grande est la communauté, le plus il contribue. En gros, c'est les taxes, quoi. Ça peut être augmenté en satisfaitant, en remplissant, plutôt on va dire, la demande de biens. Et ça peut aussi être modifié par certains bâtiments et certaines lois. Vous pouvez demander ou donner cette ressource à des communautés et des factions. Il y a une différence entre communauté et faction. Clique sur une communauté ou faction. Alors, je pense que là, nous, les machinistes qu'on a, c'est une communauté, ce n'est pas encore une faction. Par exemple. J'ai eu l'asphalte en bas de l'écran pour voir la liste des actions possibles. Yes. Bon, là, on est plus... Quelqu'un disait tout à l'heure que ça se passe par semaine. Je ne pense pas. C'est plutôt par jour. Tu vois, parce qu'on est jour 4, 18 janvier, 19 janvier. Après, il y a des trucs qui sont calculés par semaine. Alors, tu sais, le revenu de ce truc-là est calculé toutes les semaines. Mais on est à plus 11 par semaine. 14,8 de la taille de la population. Et moins de 3,8. Alors, si je fais un clic droit, OK. OK. Donc, si la demande des biens est satisfaite, ça peut améliorer. Donc, on voit effectivement, on perd 3,8 parce qu'on ne satisfait pas cette demande. Sachant qu'on est à 15 sur 20. Ouais. Il manque... Alors, c'est quoi ? On a 15 de dispo. Il faut 41 en total. Donc, il nous manque 26. OK. Donc, 15 et 26 manquants. Ça, j'aime bien ce genre d'interface. C'est bien foutu. On peut en plus faire une stockpile. Le district central produit 15. Donc, il nous faudra un district industriel, je crois. Ah, je crois qu'on a fini de Frostbreak, là. Ouais. Donc, construisez un district d'extraction. C'est ici que ça se passe. Donc, on a... Alors, justement, on va regarder vite fait les districts qu'il y a. Alors, on a le district d'industriel. Donc, pour la construction, ça demande 600 travailleurs et 120 de vise. Et ça demande derrière 600 de workforce. Donc là, je pense que pour la construction, c'est juste que ça va être l'immobiliser, le temps de la construction. Mais après, ils vont travailler dedans, de toute façon. Alors, est-ce que la workforce est toujours la même ? Ouais. 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 OK. D'accord. C'est en gros les... La workforce que tu mets pour la construction, c'est celle qui va travailler dedans, en fait. Donc, ces districts industriels, ils demandent des matériaux pour produire 20 de biens. Donc, si on regarde par rapport... Ah, OK. Il nous faudrait genre deux districts. Je crois que les districts peuvent être agrandis après. Donc, le 20 qu'on a là n'est pas forcément indicatif de la valeur finale de ce que c'est capable de produire. Alors, attends. Parce que ça demande 50 de matériaux pour le fabriquer. Non, je crois. Parce qu'on a zéro de matériaux. Ça augmente la demande ? Je comprends. Je comprends pas trop. Ça peut produire 150 de matériaux, 200 de matériaux ou 100... Alors, ça doit dépendre où est-ce que tu le construis, ça. On a 400... Alors, ouais. Notre ressource de charbon, là, elle est limitée en plus. C'est-à-dire qu'un jour, elle va être épuisée. C'est-à-dire que le district qu'on construit, il ne servira plus à rien, quoi. Ensuite, on a le district de nourriture qui va demander de la chaleur et des matériaux aussi. Qui produit jusqu'à 60 de nourriture. Donc là, on est à 160 sur 160. Et en plus, on a des réserves qui sont au-delà d'ailleurs du max. 46 000 sur 30 000. Alors, on a un stock de matériaux de base ? Ah oui, ouais, ok. Putain, j'avais pas vu. On a 20 000, effectivement, matériaux de base. Alors, ça aurait été bien que la barre soit en jaune ici plutôt que juste entièrement grisée. Parce que tu as juste l'impression que tu n'as rien, là, en fait. Ou que la barre est pleine ou que la barre est... Tu vois, c'est pas grave. Ensuite, ici, on a les habitations. Hop, attends. Ok, alors, on doit débloquer, j'imagine, d'autres districts plus tard. Parce que quand tu vois cette interface, c'est le genre d'interface, c'est qu'il doit avoir un ascenseur horizontal. Parce que je ne vois pas d'autres trucs. Je ne peux pas utiliser la molette pour bouger. Bref, et ça, ça fournit 20 habitations. Enfin, ce n'est pas 20 habitations, mais c'est un taux de 20. Donc, il nous faudrait minimum un ou cinq districts. Vu que la population va croître, on va avoir besoin de production de nourriture assez rapidement aussi. Et on va surtout avoir besoin d'un district industriel pour essayer de mieux satisfaire ça. Et après, on a des hubs. Donc, ça, c'est un transport aérien. Proximité, la workforce dans les districts autour est baissée. Ah, attends. D'accord. En fait, tu peux... Alors, ça aurait été bien de savoir de combien. Parce que tu dédies 50 de workforce pour réduire de combien dans les districts qui sont autour. Mais ça peut valoir le coup, du coup, d'avoir ce genre de hub de transport pour réduire effectivement les demandes en workforce dans les différents trucs. Ok. Et après, on a aussi des bâtiments individuels. Donc là, on va avoir, par exemple, un dépôt de nourriture qui va augmenter la capacité de notre stockage, en fait. Et pour l'instant, d'ailleurs, c'est le seul bâtiment qu'on a. D'accord. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, ici ? Voilà. Les bâtiments, justement. Il nous montre ça. Alors, voilà. C'est ce que je voulais voir, ça. Les bâtiments ont leurs demandes et outputs qui sont ajoutés à l'économie existante d'un district. Oui, ok. Mais ça, c'est parce que... Ok. Ça peut améliorer l'output de base d'un district, c'est-à-dire fournir plus de nourriture, et réduire des problèmes directement, comme les problèmes de Squalor ou de Crime. Squalor, c'est saleté, on va dire. Ouais, on verra après pour ça. Et la construction des districts, juste pour voir. C'est pareil, les districts, ils prennent plusieurs cases, en fait. Extraction, nourriture et logistique ont besoin de dépôts pour être construits. Vous devez sélectionner d'abord l'endroit du dépôt, ce qui est mis en bleu, etc. Donc, il nous faut un district d'extraction pour récupérer ce truc-là. Donc, on le commence nécessairement par ici. On va faire comme ça, et il va nous manquer un truc. On va le mettre là-haut. Parti. Ouais, c'est la salubrité, oui, c'est exactement ça. Alors, c'est par district qui le gère, ce truc de criminalité, etc. Parce que là, je ne vois pas d'informations là-dessus. Alors après, il y a effectivement ces trucs ici aussi, qui sont un peu, on va dire, les problèmes de ta ville. Par exemple, le froid, c'est un peu un problème, parce que c'est énormément augmenté, parce qu'on a un manque de refuge, d'habitation. C'est plutôt, refuge est bien comme terme, je trouve. Refuge, c'est pas mal. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de refuge, donc en fait, ils sont exposés au froid, donc on a le problème ici. On n'a pas de problème de faim. On n'a pas de problème de salubrité, pour l'instant. On n'a pas vraiment de problème, si c'est en train de grossir. Problème de maladie. C'est-à-dire que les gens qui sont exposés au froid ont plus de chances de tomber malade. Abri, c'est pas mal aussi, ouais. Et crime mineur, c'est beaucoup augmenté à cause de nos gros problèmes de goods, là. Et c'est réduit par nos gardes, nos escouades de police, quoi. Alors, je pourrais accélérer le temps. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des raccourcis pour accélérer le temps un peu. Voilà. Ok, un abri contre le froid. Voilà, très bien. Nous avons sécurisé une nouvelle source de charbon pour le générateur. Mais maintenant, nous avons besoin d'abris. Sans cela, le peuple va mourir de froid. Et peu importe à quel point, à quel niveau de chaleur on fait tourner le générateur. Le plus proche du générateur ou d'autres abris, le mieux c'est. Nous ne pouvons nous permettre de perdre de plus de chaleur que ce nécessaire. Nous allons fournir des abris. Alors, parce qu'en fait, là, c'est en gros, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est que si tu fous ton district d'habitation là-bas, au loin, tu vas perdre en... Parce que tu as un peu une notion, tu sais, de bonus d'adjacence. C'est en gros, si tu fous tes... Certains districts qui ont besoin de chaleur comme ça, proche du centre, ils vont bénéficier de la chaleur du centre directement. Donc, tu gagnes en efficacité, en fait. Donc, si on regarde, voilà, les abris. Votre population a besoin d'abris. Si ça va vous fournir, il va y avoir beaucoup de froid dans la ville. C'est fourni par des districts d'habitation. Mais souvenez-vous que ce genre de district demande de la chaleur. Si la demande de la chaleur dans la cité n'est pas satisfaite, le froid va augmenter, mais à un taux plus faible comparé au fait de manquer d'abris. Donc, il vaut mieux avoir des abris mal chauffés que pas d'abris du tout. Dans l'arbre des idées, vous pouvez trouver des nouvelles façons de fournir plus d'abris. Et enfin, une économie de la ville est basée sur les sorties, la demande, l'offre et la demande, on va dire, en fait, de certaines ressources. Ça ne peut changer que lorsqu'une nouvelle source de production ou de demande est ajoutée à la ville, comme des bâtiments ou des districts. L'output, c'est la somme de toutes les ressources produites par les districts. Par exemple, l'output de nourriture peut être augmenté par la construction de plus de districts sur des terres fertiles. La demande est augmentée par les besoins de votre peuple, qui ont besoin de nourriture et d'habitation pour vivre, ainsi que des biens pour vivre dignement. Les districts et les bâtiments augmentent la demande en matériaux et en chaleur. Si la demande n'est pas entièrement satisfaite, des problèmes comme le froid, le crime, etc., dans une cité, va augmenter. Pendant un certain temps, une cité peut survivre sans satisfaire toutes les demandes, mais éventuellement, les tensions atteindront un point d'explosion, quoi, et ça pourrait amener à votre chute. Donc, en gros, vous pouvez perdre la partie à ce moment-là. Ok, donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous demande de construire deux districts d'habitation. Et optionnel, utiliser la chaleur du district central ou de notre truc d'habitation à forte proximité. Alors, du coup, un district d'habitation, ça nous coûte 100 hitstamp. Si on va en faire deux, ça va, on a les thunes. Ça va demander 40 de chaleur, donc ça va faire 80 de chaleur avec les deux. Sachant que, du coup, notre générateur, il peut produire... Ok, en fait, je crois que ça augmente juste la demande en charbon, en fait. Parce que là, tu sais, tu n'as pas un max. Tu n'as pas l'air d'avoir un max, c'est que le générateur, c'est juste... Tu mets plus de charbon dedans, quoi, en fait. Donc, on a juste besoin de 70, donc il produit 70. Le charbon, on en consomme 70, mais on en produit 120. Donc, on est en train de constituer une stockpile de 50 par jour. Sachant que si on ajoute 80, ça va monter à 150. Ça veut dire qu'on va passer dans le rouge, là. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est si on met, effectivement, notre district d'habitation collé au centre-ville, est-ce que ça va réduire la demande, en fait, en chaleur ? Parce que 40 de chaleur, c'est la demande de base. Et on a besoin de deux, parce qu'effectivement, ouais, on a besoin de monter à 140. Ouais, c'est ça. OK. Donc, vu qu'on va avoir... Alors, si je ne dis pas de bêtises, le food district a besoin, lui aussi, de chaleur. On va avoir un food district par ici. Et j'ose imaginer qu'il peut être collé au district d'habitation. La SMR dans le titre, c'est parce qu'en fait, avant de lancer le live, on discutait du fait que la musique était cool. Et du coup, j'ai dit, en fait, on va passer le live à juste écouter la musique du titre. Ensuite, là-bas, on a plein de matériaux par là. Attends. Ah ! Excusez-moi, j'ai du mal. Il faut que je revienne dans cette interface. On a un seul endroit où on peut produire de la nourriture ? Non, il y en avait un deuxième là-haut. OK. Non, parce qu'en fait, je me dis, on pourrait faire notre district d'habitation par ici pour coller le district fertile derrière, en fait. Ça va et toi ? Et en fait, ça commence à nous libérer le chemin pour aller vers là-bas. Sachant qu'en plus, là, on n'a même pas besoin de faire du icebreaking parce que cette source est directement accessible. Donc, je pense qu'on va faire... Ah, tu vois, Regenerator Proximity plus 5 de chaleur. Si je le mets là, je n'ai plus de proximité. Donc, en fait, c'est vraiment uniquement les tuiles qui sont bleues. Et là-bas, voilà, OK. Il y a le Squalor. C'est la fumée des extracteurs. Ça augmente le... Ce n'est pas bien de faire habiter tes gens à côté de tes usines qui produisent de la fumée, en fait, quoi. Salut, Orpheo. Spock et Limits vont bien, mais là, ils sont punis. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le bureau parce que je suis en live. OK. Donc, on va... Donc, en fait, c'est quoi ? La proximité va nous donner plus 5 de chaleur. Parce que là, ça ferait genre 5, 10, 15. Attends, si je fais ça. 10, 15. Ah, et tu vois, il y a le Generator Proximity. C'est 3 trucs maximum. C'est genre quoi ? Ça veut dire que... Attends. Je crois que je viens de foutre la merde. Ouais, tu vois, pour avoir les plus 5 de chaleur, il faut avoir 3 tuiles qui sont à proximité du Generator. Et après, le reste, je peux faire comme ça, en fait. OK. Et si je voulais... Ouais, tu vois, ça a étendu le truc. De housing district, il demande. Alors, est-ce qu'on a moyen de faire les deux en parallèle ? Parce qu'on a la workforce. Donc, j'ai envie de te dire que probablement oui. Après, la question, c'est... C'est quoi ça, déjà, la ressource qui est là ? C'est les matériaux. Donc, le problème, je pense, c'est probablement que le district industriel, il doit faire de la pollution, non ? Mais ils ont fait qu'ils étaient excités quand j'ai commencé mon live et je leur ai dit, vous sortez parce que je n'ai pas envie que vous m'embêtiez pendant que je suis en live. Parce qu'en fait, la question, c'est si on fait notre district d'habitation par là, parce qu'on veut le coller, peut-être, au district industriel, on risque d'avoir le problème que le district industriel, en fait, il va nous générer du squalor comme là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous dit ou pas ? J'en sais rien. On ne le voit pas. Tu vois, ici, ça ne nous dit pas que ça génère de l'insalubrité. Oui, c'est ça, monsieur Reiki, je me lance dans la SMA. Donc ça, on ne sait pas si ça génère de l'insalubrité non plus. Sachant que, lui, tu vois, il n'a pas l'overlay qui demande d'être proche du truc parce qu'il ne demande pas de chaleur, en fait. C'est ça, ouais. OK, donc en fait, on ne va pas construire notre habitation par là. On va laisser la place et on va construire notre district industriel en premier. Et on verra derrière si on a à nouveau ce truc jaune comme lui-là. Mais dans ce cas-là, ça pourrait vouloir dire qu'on peut vouloir partir plutôt vers en bas, par ici, en fait. Voilà. Ça me semble bien. Attends, il y a un truc là-haut. C'est quoi, ça ? Ah ! Il y a du froid. Il fait froid. Alors, le problème de froid dans notre cité continue de s'aggraver. Nous devons prendre des actions pour protéger nos citoyens. Dans ces conditions terribles, les gens ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête et suffisamment de chaleur pour réchauffer leur maison. Est-ce que le générateur est assez puissant pour chauffer la ville ou est-ce que nous avons besoin d'extraire plus de fuel ? Si nos méthodes actuelles ne sont pas suffisantes, nous devrions considérer des alternatives. Donc, le froid a augmenté à un niveau inquiétant. Non, c'est une suite, Ricky. En fait, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le début du jeu... Enfin, pardon, le début ici, tu commences avec une ville qui est clairement, en fait, une ville de fin de partie du jeu précédent, en fait. Très bien. Donc, ils nous disent... Ah, ok. Ça, ça s'est mis à jour. On voit maintenant le truc ici. La demande est de 50 par le district d'extraction, donc on perd 50 par jour. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Il va nous falloir... Alors, tu sais quoi ? Je pense que... Parce que c'est... Alors, je vais peut-être attendre plus tôt qu'on ait les demandes là-haut. Parce que si je construis avant et que le truc apparaisse après, s'il faut, il ne va pas le prendre en compte. Tu sais ? Il y a ce genre de problème des fois dans des jeux, notamment quand c'est dans une bêta comme ça. Genre, si tu as trop anticipé le tutoriel, tu te retrouves un peu coincé. Alors, sécurité pour le futur. Faire des stocks. Intendant, nous extrayons plus de charbon que nous n'en avons besoin actuellement pour fournir une chaleur adéquate à la ville. Du coup, nous avons commencé à constituer des réserves du surplus. Pour l'instant, nous avons suffisamment d'espace de stockage restant. Cependant, cet espace sera éventuellement rempli et toute extraction supplémentaire sera perdue, en fait. Si nous ne voulons pas perdre le surplus, nous devrions construire plus de dépôts. Il y a différents types de dépôts pour différents types de ressources. Vous pouvez les construire dans n'importe quel district qui ont un espace de construction disponible. R-Travail, c'est mort. C'était peut-être l'inverse. Tu vois, c'est ça. C'est ta ville de départ. C'est clairement une ville du jeu précédent. Et nous, on s'agrandit. Du coup, tu es à une échelle beaucoup plus grande et surtout en termes de temps qui passe aussi, tu es à une échelle beaucoup plus grande. Il y a une barre de progression. Ah, progression 11%. Stagnation, la population reste stable. Réduit à cause du froid notable. Donc, le froid est notable. Augmenter à cause de... Ok, donc on devrait avoir suffisamment d'habitation avec les deux districts. Et de 1. On va attendre que le deuxième soit fait. Ok, donc... Alors, scrapping de barrel, comment tu peux le traduire, ça ? C'est, tu sais, le fond du tonneau. Gratter le fond du tonneau, quoi. Avec la chaleur du générateur et des abris pour tout le monde, nous sommes maintenant sains et sains protégés du froid pour l'instant. Mais alors que la cité s'agrandit, ça ne sera pas suffisant. Les machinistes et les cueilleurs ont différentes opinions sur comment améliorer la cité. nous avons besoin d'un endroit pour développer les idées du futur. Étendre un district d'habitation pour fournir plus d'espace pour des bâtiments avancés et construiser un institut de recherche. Attends, parce qu'on a eu plusieurs choses qui sont apparues, là. Donc, ok, faire des réserves. Ça, on a un peu prévu. Je n'ai pas besoin de le relire. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs supplémentaires. Par contre, il y a ces histoires d'effets de zone, là. Alors, juste pour voir. À des effets positifs ou négatifs. Ces zones d'effets sont causées par des circonstances environnementales appliquées à un nombre spécifique de tuiles de districts qui sont à l'intérieur. Lorsque vous construisez un district, un truc va vous montrer de l'information. C'est un tout-le-type montré par rapport à l'effet appliqué. Donc, ouais, j'imagine que c'est quand tu construis notamment peut-être à côté de la zone d'extraction. Voilà. C'est bien de placer des districts d'habitation proches du district central ou d'autres districts d'habitation pour bénéficier d'une chaleur plus efficace. Cependant, ouais, tu vois ici, le squalor, il vaut mieux éviter. D'accord. On l'avait plutôt bien compris, je pense. Ok. Donc, il nous dit maintenant sélectionner un district d'habitation existant et l'étendre. D'accord. Construire un institut de recherche, rechercher les mines de charbon, construire le nouveau bâtiment dans le district d'extraction. Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est quoi ? C'est, ouais, ici, on a un emplacement de bâtiment. Mais ici, on n'a pas d'emplacement de bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on agrandisse. Alors après, comme... Ah putain, j'ai un peu du mal avec ma caméra, excusez-moi. Tu vois, on est à... Voilà, on est à moins 5 grâce à proximité du générateur. Donc, plus 40. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on était à plus 35 avec les deux, donc plus 70. Donc, on est à 140 de demande. On produit 140. Non, regarde. On bouffe 140, mais on produit 120. Et donc, on prend 120 de nos stocks. Donc, en fait, on a un problème à long terme de... On ne peut pas rester comme ça, quoi. Ça, c'est certain. On a un problème de matériaux aussi. Et par contre, niveau bouffe, pour l'instant, non, pareil. Là, on est à 140 par jour, même prix de notre stockpile. Donc, ce n'est pas génial. OK, donc l'extension d'un district, comment ça fonctionne ? Ça coûte 50 de thunes. Ça augmente son output et ça fournit un building slot. D'accord. Et c'est 3. Il faut l'augmenter de 3. Alors, je pense... Voilà. Parce que si on veut garder la place pour le truc de fune... Là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place par ici. Donc, si on s'étend comme ça, par exemple, on pourra mettre un autre district au pire par là, dans cette zone. Donc, je vais garder cette place pour le truc de nourriture. On va accélérer un peu le temps. OK. Donc, c'est agrandi. Donc, on a un empty building slot. Donc, si on regarde ici, housing, on a l'institut de recherche qui est dispo. Donc, construction 200. Ça nous coûte 100 en thunes. 20 chaleurs supplémentaires. Ça augmente la recherche de 15%. Et ça débloque du coup l'arbre des idées. Let's go. Ça, on va voir à quoi ressemble cet arbre des idées. On a 28 personnes qui sont tombées malades et qui ne peuvent pas travailler. Voilà. Alors, ce n'est pas uniquement à cause de les maladies. Ça peut venir apparemment d'autres choses parce qu'ils disent les problèmes non résolus peuvent faire qu'une partie des travailleurs sont absents. Ces travailleurs sont temporairement exclus de votre force de travail. Il y a deux types d'absence principale. malades et blessés. OK. Donc là, on a 28 malades, je crois. C'est ça. En plus, on n'a même pas d'hôpital ou quoi que ce soit dans ce genre. Hop, ça y est. Alors, des idées différentes. Communauté. Une petite foule se regroupe en dehors de l'Institut de recherche se disputant sur comment exploiter les dernières veines de charbon. Les machinistes veulent que nous basions sur du minage assisté par des machines. Les cueilleurs, eux, préfèrent qu'on choisisse une solution plus frugale. Ils n'auraient jamais montré une telle discordance à l'époque du capitaine. Alors ça, c'est quoi ? C'est le capitaine ? C'est le personnage qu'on jouait dans France Puck 1, je crois. Alors que maintenant, on est l'intendant. Ce n'est pas la même chose. Vous devez choisir à qui vous faites confiance pour développer leur idée. Les communautés de la cité ont différentes perspectives. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Montrez-moi nos options. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est quand tu cliques sur les trucs. Tu sais, tu as cette espèce de tooltip qui s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup. Ok, donc l'arbre des idées. Nous avons besoin de nouvelles idées pour avancer. Cependant, les différentes communautés peuvent proposer des réponses divergentes aux mêmes problèmes. Ils vont uniquement poursuivre des solutions qui s'alignent avec leur vision du monde. Choisir une communauté pour développer une idée va augmenter vos relations avec cette communauté. Donc nous avons... Alors on va regarder si c'était les call mines parce qu'on a le point d'exclamation là. Ok, donc on a quoi comme possibilité ? Comment est-ce que nous devons miner plus de charbon ? Donc on a les cueilleurs qui sont 50% de la cité. C'est... Alors, Dust Coleman, je ne sais pas trop, c'est une mine de... mine de poussière de charbon ? Requière un district d'extraction avec un dépôt de charbon, ça c'est bon. Les opérations minières où des résidus de charbon, de poussière de charbon sont... Non, c'est des opérations minières où la poussière de résidus de charbon est aspirée et comprimée dans des briquettes pour maximiser l'usage de la ressource. Donc... C'est quoi ? C'est une... Attends, je peux... Ça augmente la... C'est notre truc d'extraction qui va avoir besoin de 400 de plus. Si on fait cet upgrade, c'est ça que ça veut dire ? C'est bizarre. Ça augmente notre output de 150 ou du moins ça remplace peut-être à 150. Donc on a besoin de plus de travailleurs pour moins d'output. Par contre, du coup, ça va augmenter les problèmes de maladie parce qu'en fait, il y a de la poussière. Du coup, les gens vont être exposés à de la poussière de charbon. Donc forcément, c'est extrêmement dangereux. Ça va augmenter, je pense... J'imagine... Alors, je ne sais pas. Je pars sur le principe que ça va augmenter mais s'il faut, ce n'est pas que ça va augmenter. Ouais. Ah si, c'est ça. C'est augmente l'output de matériaux demandé pour... Ah non, 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 pas du tout. Tu augmentes ton output pour satisfaire la demande de ça. Donc ça n'a rien à voir. Moins 80 en construction. D'accord. Et 15 semaines. Et développer l'idée, 50 de thunes. Et du coup, les machinistes. Alors, grinding, coalmines. Je ne sais pas si... Les opérations qui utilisent... Ah, donc c'est les machines de forage, j'imagine, le grinding, peut-être, un truc dans le genre. Ouais, c'est en gros, on augmente la productivité, en fait. Donc du coup, ça augmente le score. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ça augmente le... Ça augmente les... Comment dire ? Ah, comment dire ? Ah, c'est un bâtiment que tu mets dedans, en fait ? Ah, c'est possible. Ah ! Ça doit être ça, oui. C'est un bâtiment que tu mets dans ton zone d'extraction, en fait. D'accord, ok. Donc, moins de travailleurs, meilleur output, mais plus de squalor et beaucoup plus de demandes en matériaux, surtout, derrière. Et le coût de construction est exactement le même. Le coût de recherche est exactement le même. Alors, la question, du coup, qui se pose, c'est... Est-ce qu'on veut produire plus en mobilisant moins de monde ? Donc, un truc plus efficace en termes de production brute, mais qui augmente surtout énormément la demande de matériaux. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, en fait. Parce que lui, il n'est qu'à 20 de demande. Si, attends, tu sais quoi ? On va faire un petit ratio vite fait. J'ouvre ma calculatrice. 180 divisé par 60, ça fait quoi ? Ça fait un ratio de 3. Alors qu'ici, 150... Oui, donc ça fait 75, en fait. 150 divisé par 20, ça fait 7,5. Donc, on va dire l'efficacité en termes de consommation de matériaux est quand même bien, 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 bien supérieure ici. C'est beaucoup plus frugal, quoi. Et par contre, ça demande plus de workforce. Est-ce qu'on risque de manquer de gens pour travailler dans ces trucs-là, en fait ? Parce que ça, ça m'embête quand même, mais j'ai envie de dire que le squalor, c'est pas forcément mieux, quoi, en fait. c'est la pollution dans la cité, c'est produit par le générateur, la machinerie lourde des pauvres sanitations. Alors, en fait, c'est OK. Ça augmente la chance de tomber malade, quand même, indirectement. Alors que là, ça augmente les chances de tomber malade directement, en fait. Tu vois ? Donc, non seulement, t'as plus de gens qui travaillent là-dedans. Alors, pareil, ce problème de maladie, est-ce que du coup, c'est à l'échelle de ta ville entière que ça augmente, ça doit augmenter le problème de maladie à l'échelle de la ville entière, en fait. Et là, ça doit augmenter, pareil, le squalor à l'échelle de la ville entière. Tu risques surtout de manquer de charbon. Alors, oui, c'est possible. J'ai envie de te dire, là, actuellement, on tape de 40 par jour dans nos stockpiles. sachant que si on construit ce bâtiment, on augmente notre output de 150. Sachant qu'on a un deuxième dépôt qui est ici, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a moyen d'atteindre un deuxième dépôt assez rapidement. Sachant qu'après, ce qu'on ne voit pas ici, alors, on ne le voit pas avec cet intérêt, on n'a pas encore probablement débloqué le truc. Je ne sais pas s'il ne faut pas construire un bâtiment spécial pour le débloquer, mais en gros, tu as la possibilité d'aller explorer les environs du territoire et trouver, du coup, d'autres sources de charbon. Tu vois, de mettre des avant-postes, des colonies, ce genre de choses. Donc, tu as envie de dire, est-ce que tu veux effectivement améliorer ? Parce que le squalor, ouais, on l'a là. Sachant qu'en plus, le problème de maladie, il combote avec le problème du froid. Donc, on risque d'avoir beaucoup de gens malades avec la solution des cueilleurs. C'est un peu ce qui me fait peur, honnêtement. Donc, c'est en plus, c'est ça, ça mobilise moins de travailleurs. Je suis un peu inquiet de ce problème de demande de matériaux parce qu'on a besoin de matériaux déjà pour produire des biens. Donc, du coup, le fait qu'il y ait ce truc-là, ça va complètement défoncer notre demande de matériaux. Il va vraiment falloir qu'on fasse un district industriel très rapidement derrière et voir comment on peut le booster. Je pense qu'on va aller vers les machinistes. Je ferai peut-être une autre game où on testera les autres, mais on va développer celle-là. C'est probablement celle qui me semble sur le long terme probablement la meilleure. Merci, Arwane. C'est moi où il fait froid ? Oui, tout à fait. Ferme la fenêtre, peut-être. Ok, alors, on va faire une petite pause ici pour ce premier épisode parce que je n'ai pas envie d'avoir d'épisodes qui dure non plus deux heures. Donc, je vais vous retrouver au prochain. On va continuer notre construction, découvrir un peu et puis surtout, vous allez voir, il y a tous les aspects sociologiques, on va dire, qui vont se débloquer. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada